Salut à toutes et salut à tous, bienvenue, bon retour sur M7 Live. On se retrouve aujourd'hui, 1er septembre de l'année 2023 in-game. Nous sommes bien sûr sur Football Manager 2020 aux commandes de Leeds United. 1er septembre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'heure du tour d'Europe. On va s'arrêter un petit peu, on va lever la tête et regarder ce qu'il s'est passé un petit peu ailleurs, au-delà des frontières de l'Angleterre et puis bien sûr au niveau des Coupes d'Europe dont on est sorti assez vite, encore une fois, la saison dernière. Au préalable, un petit point au niveau des finances, puisque ces écrans-là sont assez précieux, ces infos-là sont précieuses, on ne les regarde pas toujours. En tous les cas, voici donc en 2023 aux abords de cette saison 2023-2024 où on se place en termes de masse salariale. On est 11e masse salariale avec 8,4 millions d'euros. C'est très bien parce que ça veut dire qu'on a été champions la saison dernière avec un peu moins aux alentours de, je pense qu'on était un peu en dessous des 8. Donc ça veut dire qu'avec la 12e-13e masse salariale, on a réussi à être champions. J'espère cette année, bien sûr, une petite progression, même si bien sûr récupérer le titre ne sera pas facile. Facile avant d'aller ailleurs, on va regarder ce qui s'est passé d'abord en Angleterre au niveau des transferts, puisque ça a beaucoup bougé avec un transfert de dernière minute massif, celui d'Harry Kane qui a donc rejoint le monstre Liverpool-Dien. Ça me fait un petit peu peur, même si 117 millions pour un jeu de 30 ans, c'est beaucoup, mais en tous les cas, ça a de la gueule. Erling Haaland a signé à Chelsea, Otavio a signé à Arsenal, bref, tous les gros se sont globalement renforcés. Chloé Vert vers Manchester City, Bergeux vers Tottenham, bref, du joli monde. Et puis, comme vous le voyez souvent dans le sens des arrivées. Et donc, il faut s'attendre à un plateau étoffé. La saison prochaine, Renan Lodi notamment, que j'avais eu, notamment à Bordeaux, je crois. Ça n'avait pas été une grande réussite. Je n'avais pas su utiliser, utilisé trop haut. Et vous le voyez, donc Maxi Gomez qui est là. On est représenté à Everton. On est représenté dans ce tableau avec, vous le voyez, l'arrivée de Ben Chilwell. Donc, 52 millions, le gros transfert de cet été. Allez, on va oublier un petit peu l'Angleterre. Et on va s'attarder sur ce qui s'est passé ailleurs, avec d'abord l'Allemagne. Et en Allemagne, ma foi, eh bien, est-ce qu'il y a eu du neuf ? Est-ce que le Bayern domine toujours ? On s'était quitté sur un titre du Bayern. Et donc, la saison dernière, c'est... Non, c'était Leverkusen. J'ai eu très peur, parce que je croyais bien que c'était le Bayern qui l'avait emporté. Non, c'est Leverkusen qui l'avait emporté l'année précédente. Et l'année dernière, c'est bien le Bayern qui l'a emporté au niveau des transferts. C'est toujours serré en Allemagne, vous le voyez. Les écarts sont très faibles sur 34 journées. Mais ça aide. Au niveau des transferts, eh bien, que s'est-il passé en Allemagne ? Allemagne, donc, est parti. Bergueux, on l'a vu également. Fausto Vera est arrivé au Bayern. Moreno est arrivé au Bayern. Ouais, beaucoup, beaucoup de Bayern dans ces transferts, dans ces classements. C'est logique. Fernandez, bon transfert également. Qu'est-ce qu'on a de... Kiana Over, le néerlandais, qui a signé au Hertha Berlin. J'aime beaucoup ce garçon. Dans mon collimateur, Dolberg, Inter, Draxler, qui retournent en Allemagne à Schalke. Bref, allez, voilà pour l'Allemagne. En tous les cas, vous le voyez. Domination, eh bien, Bayern, sans grande surprise. Les Angleterres, on en a soupé. Vous pouvez peut-être aller voir ce qui s'est passé en Championship la saison dernière. Avec Burnley, vous le savez, qui est monté. Newcastle et West Brom. On aura Newcastle assez tôt dans la saison. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la Belgique. Comme d'habitude, comme le veut la tradition. Avec ce mode de classement si particulier. C'est Anderlecht qui a été champion au niveau des transferts. Que s'est-il passé ? De Catalaire a signé à Monaco. Joli joueur. Joli joueur. 22 millions d'euros. Van Brederrood a signé à Séville. Kosounou à West Brom. Profil solide, Kosounou. Kiko Pieri a signé à la Lazio. On a quelques transferts intéressants quand même dans les deux sens. Ensuite, next. Next, en Espagne. Au lieu des luttes. Real-Barça. Et c'est le Real qui a repris le lead en Espagne. Avec une saison record. 105 points marqués. C'est absolument énorme. Au niveau des transferts. Rodrigo est parti à la Juve. J'ai vu que Rodrigo et Vinicius étaient tous les deux à la Juve. On l'a déjà vu au Bayern. Tillemans a signé au Barça. Il y avait meilleur, je pense, que Tillemans. Lodi, on en a déjà parlé. Semedo est parti au Paris Saint-Germain. Sané est parti au Paris Saint-Germain. Lui aussi. Ça, c'est une grosse cote. Marco Cana. Superbe joueur. A signé à l'Atletico. Nicolas Pepe a signé à Valencia. Naouen Perez. Joueur intéressant. Défenseur argentin que j'avais dans le collimateur. Calom et Sonodoy. On s'est placé sur Calom et Sonodoy. Mais c'était un petit peu cher pour nous. 49 millions d'euros. On avait autre chose à faire de cet argent-là. Denis Popov en était dessus également. Mais Popov est fragile. Onclin aux blessures. Je n'ai pas voulu prendre le risque. Dans tous les cas, c'est un joueur superbe. Homogène, l'aussi ukrainien. Bref, vous le voyez pas mal, comme d'habitude. Pas mal de mouvements, de gros mouvements en Espagne. C'était attendu. On ne va pas être surpris à ce niveau-là, au niveau de la France. Alors, Paris ou Paris ? Paris ou Paris, la saison dernière ? Eh bien, c'est Monaco. Écoutez, la chute du Paris Saint-Germain. C'est Monaco qui a été champion de France. Alors ça, c'est une vraie surprise qui m'était complètement passé au-dessus de la tête. Sans un effectif complètement fou, d'ailleurs. Joli, mais pas comparable avec ce que le Paris Saint-Germain peut. Ouh là, Moriba, c'est solide. C'est propre. Et ça va finir en sélection, Moriba. Espagnol, je suppose. Basque ou catalan. Guinéen. Catalans. Catalans, catalans. Bref. La chute du Paris Saint-Germain en France. On va aller voir du côté, du côté, du côté, du côté de l'Italie, bien sûr. En Syrie A. Avec le titre pour la Roma. Ça me fait plaisir, le titre de la Roma. Donc, le but italien de cœur. Gianluca Mancini, superbe joueur. Wunder, superbe joueur également. Christian T. Belle petite équipe. Jeune encore. Ça veut dire qu'ils peuvent éventuellement confirmer. À la Roma. Matteus Vital. C'est propre. C'est propre. Vertu qui est là aussi. C'est propre. Titre qui me fait très plaisir. Au niveau des transferts. Ça a été un peu plus... Non, j'ai rien dit. C'est que je n'étais pas en haut. Club Hivert est parti à City. On l'a vu. Rodrigo à la Juve. On l'a vu. Orsolini est parti au Milan AC de City. Ziyech a signé à l'Inter. Zinchenko à la Lazio. Transferts entre clubs italiens. C'est cher. 43 millions. Alex Meret est parti à l'Inter. Je suis dessus. Meret pour l'avenir. Morelos a signé au Paris Saint-Germain. Hudson-Edouard au Milan AC. Puis ma foi, c'est quand même nettement... C'est quand même deux tons en dessous. Deux tons en dessous de ce qu'on peut voir dans les autres gros championnats. Ryan Cherki a signé à l'Inter. Après un passage très mitigé à Manchester City, c'est sûrement un petit peu tôt pour Cherki. Et ma foi donc, le titre de la Roma en Italie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller voir du côté des Pays-Bas. Alors Ajax ou Ajax aux Pays-Bas ? En tout cas, l'Ajax a pris d'entrer les commandes la saison dernière. L'Ajax a également gagné. Mais l'écart s'est resserré, j'ai l'impression, par rapport aux saisons précédentes. Oui. L'écart s'est resserré. Seulement 5 points face à la Z. Alkmar. Au niveau des transferts, que s'est-il passé ? Il va nous être assigné à Porto depuis l'Ajax. Waouh ! Waouh ! Sélection. Lui, je vais le surveiller. Je vais le surveiller, Jaworski. James Rodriguez a assigné à l'Ajax. Waouh, c'est une sacrée cote, ça aussi. Carvajal, décidément, on ne mise pas sur la jeunesse à Amsterdam cette année. Mais TheFuck a assigné à Gladbach. A Gladbach, Leyssen. Là, il peut y avoir des perles. Il peut y avoir des perles. Il faudra que je regarde ça un peu plus attentivement. En tous les cas, l'Ajax toujours en mettre aux Pays-Bas. Au Portugal. Benfica a perdu son titre au profit du FC Porto, qui est bien dans l'emploi IRL. J'espère que ça va aller pour le FC Porto. Et là, on a eu de grosses ventes pour Benfica avec Barbosa, qui retourne en Angleterre. Ferrou, qui signe à Chelsea. Golovin, qui signe à City. Ivan Ouzic, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu. Fernandez, on l'a déjà vu. Andersen, défenseur. Danois, qui signe. Danois, c'est bien ça ? Oui. Qui signe donc à Benfica. William Rosset, à Porto. À Raphaël, à Porto. Beaujois à Raphaël. William Carballo. Bref, 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 bref. Sakai, qui est parti à Shandong. Voilà pour le Portugal. Roumanie-Russie, service, Fed. Une fois, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de l'Europe. Si ce n'est l'Europe en elle-même. On va aller voir ce qu'il s'est passé du côté des Coupes d'Europe. En Ligue des Champions, c'est Liverpool qui a remporté la dernière finale. Contre Manchester City à Wembley. Dybala Firmino contre le but de Reign Sterling. Ça veut dire que domination encore anglaise en Ligue des Champions. Et si vous regardez, on a maintenu l'alternance Liverpool-Manchester City en Ligue des Champions. Ce serait bien que ça cesse. Si ça pouvait être un petit Litz dans les 2-3 ans à venir, ça me ferait très plaisir, bien sûr. On n'en est pas encore là. Europe encore, on va aller bien sûr voir du côté de l'Europa League ce qu'il s'est passé. Et c'est l'Inter qui nous a sorti, qui a été l'emporter face au Paris Saint-Germain. Comme quoi, mon pronostic initial était un peu vérolé. Je n'ai pas de regrets. Le titre de champion, je pense, n'aurait pas été possible sans mettre de côté les autres compétitions. Et donc, on va aller voir du côté de l'Europa Conference League. où je suis un peu perdu dans les phases, pour être tout à fait honnête avec vous. Saison dernière, c'est l'OGC Nice. Ce n'est pas hyper prestigieux, sans faire offense au Niçois, qui nous a succédé au Palmarès. Donc, on avait gagné, rappelez-vous, la première édition avec notre belle équipe de Litz. Et bien, c'est Nice qui nous succède. J'aurais préféré une équipe un peu plus huppée que cela. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour du côté des équipes. Je pense que je n'ai oublié aucun championnat majeur. Donc, écoutez, on a fait le tour. Nous, on va se ruer, bien sûr, sur la suite du championnat. On n'a pas joué de match depuis la fois dernière. On va tenter de lancer la saison. Vous l'avez vu au niveau des groupes de Ligue des Champions. On aura la Juve Schalke et Middieland. Ça veut dire qu'on a un groupe qui est plutôt ouvert, je pense. Il faudra battre Schalke. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tour d'Europe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de vrais matchs. Ciao, ciao !